Du Trisac, Dumont, Martineau, Abdel Fadel, Durocher, Boc-Côté. La radio que vous voulez regarder. Cube, maintenant disponible à la télé. Pour une vision différente de l'actualité, abonnez-vous à Cube. Alors, c'est quand même une usuité. On est en pleine crise des médias. Puis il y a une nouvelle chaîne télé qui a été lancée aujourd'hui. Je le dis en début d'émission, c'est Cube Radio qui est devenu un peu Cube tout court. La chaîne de radio. Avec moi pour en parler, Mathieu Turbide, vice-président contenu numérique chez Québécois. Pourquoi décider de mettre la radio à la télé? D'abord, c'est une façon différente, je pense. Parce que Cube Radio, il faut s'en souvenir, on l'a lancée il y a cinq ans comme une nouvelle expérience, innovante au Québec, une radio numérique qui avait beaucoup d'ambition. L'écoute a été en croissance pendant ces cinq années-là. Puis on s'est rendu compte récemment que les contenus vidéo étaient très en demande. Donc, il y a des gens qui voulaient voir comment ça se passe dans les studios, comment les animateurs interagissent entre eux. C'était sur YouTube seulement. C'était sur YouTube et tout ça. Et là est arrivée une opportunité. avec, bon, vous savez, la chaîne Yupa, comme plusieurs autres chaînes jeunesse au Québec, qui vivent quand même des périodes difficiles. Et il y avait cette possibilité-là que Yupa ferme ses portes et qu'on puisse donc utiliser cette case-là qui s'ouvrait sur le câble. Donc, on a travaillé depuis un an ce projet d'amener, dans le fond, l'expérience de Cube Radio, mais en visuel, avec des caméras. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup aux États-Unis et en Europe, d'ailleurs. De plus en plus de radios se portent en audiovisuel et à la télé, des fois, ou sur les chaînes numériques. Mais vraiment, ça donne toute une autre offre, je pense, aux téléspectateurs. Ça vous a amené à remanier la grille un peu aussi. Oui, effectivement, mais en fait, les gens ne seront pas dépaysés parce qu'on a gardé l'essentiel. Bon, Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Sophie Durocher, Yasmine Abdel-Fadel, Mario Dumont. Mais on a ajouté une émission dédiée à Mathieu Boc-Côté, votre collègue, que vous connaissez bien. Mathieu, donc, était... Je connais parce que je participe. Exactement. On était un petit peu... Il faut qu'on fasse une pâte blanche, là. Oui, mais Mathieu, dans le fond, est reconnu et connu comme chroniqueur. Mais en Europe, il faut dire qu'en France, il s'est développé une émission dans une chaîne française qui s'appelle CNews et là-bas, il est en train de devenir une vedette, il faut le dire. Et on s'est dit, ben, pourquoi, si c'est un Québécois, chez nous, on ne le mettrait pas de l'avant dans sa propre émission également, à partir de Paris. Donc, c'est une émission un peu transatlantique. Donc, Mathieu anime à partir de son appartement à Paris et ça fait, je pense, une nouveauté un peu à offrir aussi avec la programmation de Cube Radio. Mais la question qu'on se pose, c'est que les médias sont en crise, entre autres parce qu'on parle d'un fractionnement de l'auditoire. La chaîne amirale de l'information, c'est quand même LCN. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer dans le pied? On est en train de s'auto-concurrencer, non? Parce que là, on met Cube, c'est pas le mieux. Non, je ne pense pas parce que c'est vraiment complémentaire. Donc, l'offre d'LCN, on la connaît, on est ici à LCN, c'est une offre d'abord d'information en continu. LCN est toujours là, premier sur la nouvelle, sur le terrain, en conférence de presse, en direct. Alors que Cube Radio, Cube maintenant à la télé, c'est beaucoup plus de l'analyse des débats, du commentaire. On n'est pas dans, je dirais, la transmission directe de l'information sur le terrain. Oui, il y a de l'analyse aussi à LCN, mais vraiment, Cube, c'est sa spécificité. Et on va aussi, je pense, avoir un ton. Il y a un ton à Cube Radio, si vous l'écoutez, vous savez, vous vous l'écoutez, mais je parle aux auditeurs à la maison. Il y a un ton qui est un petit peu, je dirais, sans dire irrévérencieux, mais qui est un petit peu sans filtre où on est capable de dire les vraies choses puis de s'adresser, je pense. Puis vous connaissez, bon, Benoît Dutrisac, Richard Martineau, les francs-tireurs, leur réputation n'est plus à faire. Mais on a développé ce ton-là. Et de l'amener à la télévision, je pense que ça amène une expérience très enrichissante et complémentaire à celle d'LCN. Vous êtes vice-président contenu numérique. C'est sûr qu'on le dit, les chaînes traditionnelles, puis même les chaînes câblées, sont ancrées, c'est difficile de générer des revenus. Comment on fait de l'argent en mettant de la radio à la télé? Je veux dire, c'est quoi le pari pour aider l'ensemble du produit? Ben, on multiplie les fenêtres de diffusion. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans l'ère numérique, vous parlez de mon travail à temps plein, c'est vraiment de rejoindre les téléspectateurs et les auditeurs partout où ils sont. On le fait sur les réseaux sociaux, on le fait maintenant pour les jeunes sur des plateformes comme TikTok, Instagram, Facebook, moins maintenant depuis qu'ils ont bloqué les médias. Mais YouTube, donc il y a toute une panoplie, dans le fond, de fenêtres où les gens vont écouter, vont s'informer. Et on doit, je pense, être un peu partout pour rejoindre le plus grand nombre possible. Donc, pour Cube Radio, c'est une façon d'étendre son auditoire, d'aller chercher des revenus qui vont provenir de la diffusion sur la télé et de continuer à financer cette analyse et ce commentariat-là sur l'information qui, comme je le disais tantôt, vient bien complémenter ce qui se fait dans le reste, dans le groupe TVA. L'année 2023 a été désastreuse pour les médias, je pense, d'un océan à l'autre. Êtes-vous un peu plus optimiste pour 2024 ou... Bien, écoutez, c'est une grande question parce qu'il y a plusieurs aspects de ça qu'on ne contrôle pas. Vous savez, les réactions des géants du web, comme ce que Facebook a fait en 2023, on est un petit peu tributaires de tout ça. C'est pour ça que je pense qu'on a mené des campagnes, les médias québécois en premier, pour dire aux gens, développez l'habitude de vous informer directement. Je disais tantôt qu'il faut être partout, oui, mais je pense que la priorité, la préférence qu'on aurait, c'est que les gens viennent directement sur nos applications mobiles, à la télé, dans nos journaux, directement et s'abonner à des infolettres, s'abonner à des chaînes comme Cube maintenant. Donc, si vous financez directement par votre consommation de contenu, d'information, les médias eux-mêmes, plutôt que passer par des intermédiaires qui souvent, eux, ne financent pas l'information, ils ne redonnent rien à la communauté, ces géants du web-là. Donc, ça, c'est le choc qu'on a vécu en 2023. Évidemment, on va espérer que 2024 soit mieux pour l'ensemble de cette industrie-là, mais on est confiants, en tout cas, avec cette décision d'amener Cube Radio à la télé, que ça va au moins pour ce secteur-là de notre division nous aider. Bien, je vous remercie, puis j'avoue mon conflit d'intérêts. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à y participer. Puis imaginez, Yasmine, quand même, il faut que je te demande, c'était aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada